Je suis une historienne spécialisée en histoire sociale du Québec 20e siècle et j'ai enseigné en histoire et là, j'ai fait ce livre-là dans le cadre d'un post-doctorat. Gérard Dion, c'est une grande personnalité publique au Québec. Gérard Dion, d'abord, c'est un abbé, c'est un penseur du catholicisme social. Il faut le voir comme ça d'abord et ensuite, il faut le voir comme spécialiste des relations industrielles. C'est lui qui a fondé le département avec d'autres, évidemment, le département de relations industrielles à l'Université Laval, département qui était reconnu pour sa compétitivité contre Duplessis. Puis après ça, sa bataille, c'est contre les mœurs électorales. C'est là qu'avec la Béonie, il va devenir célèbre. À l'époque, on avait l'affichage en anglais, on avait le travail même en anglais, on n'avait pas de loi, on n'avait rien pour nous protéger. On n'avait pas non plus fait les gains face au fédéral. Donc, c'est le timbre poste, c'est le dollar, c'est tout. Tout va y passer pour qu'on ait le français sur ces documents-là. Il va venir ici à l'Université Laval et il va entrer à l'École de sciences sociales du Père Lévesque. À l'époque, il est très connu pour aussi son implication sociale et sa promotion, son appui au mouvement coopératif. Il va aller faire sa formation à Queen's, puis il va revenir ici fonder le département avec d'autres de relations industrielles. La loi de 44, c'est qu'elle permet les conventions collectives, elle oblige les patrons à signer des conventions collectives. Donc, le département commence comme ça, mais là, Duplessis arrive au pouvoir. Et Duplessis n'aime pas cette loi-là et il va briser des grèves. Et là, Gérard Dion va s'opposer à Duplessis. Puis, sa première grande opposition, c'est dans le cadre de la grève de l'Amiens. Il y avait aussi, durant les élections, ça se faisait au point, là. Et il y avait des télégraphes qu'on appelait, des gens qui allaient voter sous le nom d'une autre personne, puis qui volaient le vote de l'autre, puis votaient pour l'Union nationale. Donc, c'était un vrai bordel à ce niveau-là. Et là, eux autres vont dénoncer ce qu'ils ont appelé l'immoralité des mœurs électorales. Le grand gain où Gérard Dion s'est impliqué particulièrement, c'est pour l'obtention du droit de grève dans le secteur public. Il a convaincu avec Marchand, il a convaincu Le Sage et ses ministres d'octroyer le droit de grève, mais en même temps, il a conseillé une clause particulière de recours à l'injonction, pour empêcher des grèves qui mettraient en cause la vie des gens, etc. Il y a un rôle où il appuie, mais en même temps, il conseille. Les plus vieux connaissent ça, mais les plus jeunes ne connaissent pas ce qui s'est passé là. Puis même dans les témoins, je veux dire, je leur en ai appris. Ils ne se rappelaient pas de tout ce qui s'était passé. J'ai appris tout le temps quand j'ai fait cet ouvrage-là. Ça a été un ouvrage plus difficile à produire parce qu'il nous manquait des documents, mais j'ai appris beaucoup de choses. La première chose pour les gens qui ont connu Gérard Dion, ils l'ont connu à la fin de sa vie, alors que ses liens avec Marchand Trudeau l'ont amené dans le camp fédéraliste. Il a combattu les péquistes. Mais dans sa jeunesse, il était nationaliste. Gérard Dion, c'est quelqu'un qui a défendu le français, et son dictionnaire de relations industrielles, anglais-français, a contribué à la préservation du français. Aujourd'hui, on est encore en train de réfléchir sur maintenant comment on adapte, parce que là, il y a des nouvelles transformations. Mais sa réflexion qu'il a fait à l'époque peut nous servir pour nous demander comment on respecte les droits des minorités et des majorités.